bonjour ouverture de ce nouveau vlog comme je vous avais dit on partait ce week-end et on est à l'hôtel on n'a jamais été dans un nouveau hôtel c'est joli l'entrée en tout cas elle est belle je vous montrerai la chambre est spacieuse ça sent le plastique par contre ça sent le neuf comme je le disais dans le vlog précédent on va rejoindre sa famille ils ont loué c'est quoi en fait des petits chalets non ? c'est des gîtes c'est des gîtes ouais voilà la chambre elle est belle la télé elle est grande aussi c'est très spacieux le ciel est très original la salle de bain qui m'a l'air pas mal grande c'est des pans un peu japonais je vous ai dit que j'allais mettre des robes mais je mettrais la robe demain là on a roulé il fait chaud je voulais être à l'aise ils sont en collab avec rituals ah bah voilà on est dégoûté il y avait un cadeau pour de crémaillère on l'a oublié le frigo tu as un petit coca si tu veux coffre un fort ok les toilettes le programme alors on va aller sur ono parce que ses parents vont arriver des sables vers 18 19 heures et on va aller faire des petites courses pour ce soir je crois que demain midi on va manger au restaurant très très chaud dans la chambre et est-ce que l'autobronzant commence à agir ? bon je vois pas de différence demain matin en tête non ça se voit pas trop pour l'instant sur le corps oui on y va la carte ils nous ont surclassé ils nous ont mis une exécutive room c'est vrai qu'elle est pas mal je vais vous montrer l'entrée il est possible que je mette de la musique s'il y a de la musique je pense que le petit déj ça va être quelque chose demain du cocktail au petit déj on va faire des petites courses pour manger ce soir qu'ils aient de quoi aussi pour le lendemain un petit déj et compagnie c'est bon on sort des courses et là on arrive en fait c'est les chalets du bois blanc donc un gîte ça a l'air hyper moderne bon on a déposé les cours je filme avant que tout le monde arrive c'est hyper original alors il y a quatre chalets avec des thèmes différents là c'est la thème montagne bon on est au mois de fin mai mais c'est tout mignon on a aussi le thème mer le thème campagne je crois pour le coupage voilà donc vraiment le thème est très respecté il y a quatre couchages éventuellement on peut demander le canapé je crois pour un supplément ah ouais ouais un autre canapé forcément non celui là il n'a pas l'air il n'a pas l'air non pas celui ci je pense qu'il faut demander dans le dos tu peux demander un supplément avec des couchages et tu as l'équipement pour le canapé donc on a une première chambre avec deux couchages la peau de bête le petit tabouret comme ça en bois là la salle de bain elle est vraiment joli un double vasque là il ya alors une douche quand même ouf un sauna et un point à main je sais jamais c'est un sauna de main à main avec les pierres chaudes sauna sauna pierre chaude voilà regardez avec un grand lit et apparemment il y a une petite terrasse évidemment dans ce vlog vous verrez également quand on rentrera à la maison demain notre nouveau salon oui je crois qu'ils arrivent oui c'est bien des capsules ça en forme d'ours non 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 je ne le sens pas moi il faut pas que ça puisse tenir blanc moi je ne sais pas moi retour à l'hôtel c'était super sympa il me semblait qu'il y avait une piscine je sais pas pourquoi j'ai vu qu'il y avait une piscine mais je vois pas de piscine je suis persuadée bébé qu'il y avait une piscine oui c'est possible je vois pas où elle peut être en fait c'est 4 étoiles est-ce que vous auriez un antalgique c'est compliqué ce bâtard vu que j'ai arrêté le sucre il y a à peu près 17 jours et donc hier soir pour la première fois j'ai pris forcément deux trois petits apéros j'ai mal au crâne laisse tomber et du coup je sais pas si je vous ai dit hier mais on avait un cadeau un cadeau commun en fait pour son frère pour on va dire crémaillère et on l'a oublié et comme eric ça le perturbait hier soir ça le perturbait ce matin à 7 heures il a dit bon je vais aller retour il y en a pour 100 km aller retour et après on va aller déjeuner vous me voyez pas des masses bah non forcément c'est pas plus mal je vous le dis mais justement c'est une blague que j'ai pas appelé réception j'en ai des médicaments j'ai toujours tout l'espace on est pas rasé d'abord les homophrasol j'ai très sauf alors attend bah comment ça se sauve ah voilà ok bon on va se prendre ça hein j'ai pris le peignoir de l'hôtel il y a marqué si on veut l'emporter il sera facturé 60 euros je veux pas l'emporter moi on vous dit que j'ai apporté pas mal de choses nous avons un petit triptan au cas où ah il en reste que deux petits parastamages ça c'est pour les brûlures d'estomac ça c'est un traitement pour les brûlures d'estomac ça avec ma pilule et voilà donc me voilà prête j'attends Eric il est presque 9h j'ai hâte de boire un petit café vous imaginez même pas oui ? ah bah t'as fait vite ah oui c'est bon ça va ? t'as trouvé le cadeau enfin ? vraiment très très belle hein ah ouais ? t'as vu au fait l'autobronzant j'ai l'impression que ça a fonctionné hein j'ai l'impression très belle mais là un petit café tu vois ça te fait un peu moins euh par contre je vais prendre la clé déjà il y a pas mal de salé hein t'as vu ? ça c'est des pommes de terre café à danger j'attends qu'Eric revienne pour repartir quand il faut ça c'est le plaisir ici hein t'as bien raison j'ai à peine tendu l'assette c'est tombé dedans c'est la troisième en même temps t'as fait 100 km ce matin mais c'est pas la troisième c'est la deuxième ah pardon deuxième ah c'est les oeufs brouillés tu vois oeufs brouillés là il y avait des saucisses c'est le bacon tiens j'aurais pu me faire un... ouais tant pis un oeuf à la coque mais ça va si j'y vais ? tu vois je suis allée une piscine mais elle est couverte tu peux pas y aller elle est en chantier mais ça va être sympa ça hein c'est un plus quand même pour l'hôtel oui avec la possibilité de... alors ça c'est un de mes trucs mystérieux au monde ouais c'est chouette ça les terrasses comme ça donc nous sommes à Chartres on a réservé un restaurant vraiment très visite restaurant l'amphitryon les extérieurs mais bon il a l'air très bien chaud c'est bien joli c'est bien joli c'est bien joli l'eau c'est comme le vin c'est homéopathie c'est bon c'est bon c'est bon nous sommes rentrés hier soir il devait être minuit on a passé un super moment hier je vous ai pas trop trop filmé après le resto ouais ma migraine d'hier matin toute la journée et encore ce matin elle est encore là je vais me prendre ce que j'avais dit vous savez ma petite cure je vais commencer je voulais commencer un lundi on est bien lundi oui c'est lundi férié moi je pense que je vais le prendre je suis dame là je vais prendre le shot pur sans le mélanger à l'eau ça ressemble à ça il n'y a aucune collab on est obligé de le dire parce que bon je l'ai acheté avec mes petits sous je vous déconseille pur j'ai testé c'est immonde avec de l'eau j'espère que ça va passer mieux ouais nickel rien à voir impeccable il est 13h22 on a pas encore mangé conservé tard quand on a déjà été tard parce que là je vais pas trop tarder il fait beau aujourd'hui il fait chaud 20 degrés 7 dans la maison cet après midi vu que Eric est là on va bouger les meubles oui parce que demain on va y reprendre le boulot donc moi toute seule c'est impossible de bouger l'engin et ce qui va être très bien vu qu'il y a des tâches de grattage de Jack le fait de l'orienter comme on a envie je pense que ça va un peu les cacher et pour en revenir à vous m'avez dit oui pourquoi tu prends pas un grattoir évidemment j'ai déjà acheté un grattoir et il s'en fout il l'utilise pas donc ça ne sert à rien lui c'est tapis et canapé c'est embêtant mais voilà c'est ainsi au niveau de l'autobronzant j'en ai mis vraiment une très très fine couche et j'en ai mis une seule fois ça fait combien avant de partir donc deux jours trois jours et bien c'est joli c'est très naturel sur le visage j'en ai mis encore moins par contre je referai un deuxième passage ce soir je pense ouais ce soir ou demain soir pour voir si ça peut encore s'intensifier être encore plus sympa même si là déjà je trouve que c'est chouette c'est franchement bien par rapport à parce qu'il y a quand même un fil conducteur à l'arrêt du sucre comme je vous ai dit donc j'ai très très bien je suis fière de moi parce que là je m'étais dit ouais je vais craquer c'est sûr donc je vous ai dit je n'ai pas craqué sauf sur le petit cocktail et je regrette tellement pas parce que c'est le meilleur cocktail que j'ai pu goûter de toute ma carrière avec du litchi avec de la framboise c'était bon j'ai quand même eu une tarte à la framboise sous les yeux j'ai quand même eu une carte avec des desserts au restaurant laisse tomber je n'ai pas pris tout le monde a pris des desserts quasiment et bah non moi j'ai pris le petit café j'ai résisté donc comme quoi je pensais pas comme je vous ai dit je suis vraiment une tarée du sucre et surtout le soir et tout devant la télé et tout ce qu'il faut pas je tiens bon on est sur du 19 jours quand même parce que j'ai vraiment pas envie de considérer que j'ai craqué sur le cocktail non alors ce midi bah moi je me suis fait une petite escalope fine sans matière grasse avec une purée de pois gassés et j'ai envie de me rajouter un peu de basilic et en dessert je vais nous faire comme je vous ai dit une mangue noire jack alors comment je coupe la mangue ? en fait c'est simple le noyau il est là il est plat donc on va couper déjà là de chaque côté hop une première tranche on fait pareil hop et évidemment le surplus on vient récupérer et attendez c'est pas fini parce que le meilleur pour la fin hop 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 on va tout simplement sans percer des petites lignes on va faire un quadrillage en fait tout simplement voilà comme je vous dis parce que là c'est très fin la peau on fait le quadrillage comme ça et ensuite attention on retourne pour après facilement venir les récupérer je sais pas par contre si avec le café ça va être vraiment bon mais j'ai envie de ça là je vais enlever tout pour toi je vais faire des petits carrés le surplus je le mange non il a volé un petit bout il était tout content il s'est rendu compte que c'était pas bon la mangue je parle de Jack pas d'Eric on t'entends plus bébé je t'ai laissé les faire ta démonstration allez voilà je pense que tu vas pas aimer vas-y je peux pas je suis désolé il est vraiment très à l'aise au niveau de l'abîme trop à l'aise j'en goûte parce que faut que j'arrive le goût de l'avocat ah oui forcément surimi surtout non c'est pas mauvais t'as vu c'est farineux mais c'est normal non mais je parle du goût c'est frais quand même je peux pas aller ranger les trucs dans le placard je tue il est 15h on a tiré les rideaux et ça y est on a décidé qu'on allait bouger tout ça on a commencé par canapé en fait moi c'est surtout le fauteuil le canapé pardon et toute la partie télé je veux qu'il s'en occupe parce que je voudrais pas faire de bêtises et puis surtout faire tomber déjà on a vidé tous les éléments du petit meuble qui se trouve ici et là on va déplacer ça nous sommes le même jour le truc c'est que j'ai pas voulu vous montrer le salon parce que je sais encore je suis pas complètement satisfaite ça a bien avancé mais j'ai envie de vous montrer quand tout sera terminé vous le verrez dans ce vlog là on est passé faire un coucou chez ma maman et bon on reste pour manger on a commandé les pizzas on attend le livre sinon je dors debout littéralement je ne me suis pas remise encore j'espère que je vais refaire une belle nuit histoire de bien récupérer d'être en forme pour reprendre demain le taf c'est une nouvelle journée je vais vous montrer enfin le résultat qui nous plaît à tous les deux on est donc sur une toute nouvelle orientation avec une perspective carrément différente on a laissé le miroir parce que j'ai essayé pas mal d'autres enfin ça n'allait pas ce meuble il a atterri sur ce pont de mur et bah c'est pas du tout choquant j'ai hésité parce qu'il est quand même assez lourd et on voulait quand même le laisser ça fait une autre assise on a essayé ici alors ça te bouffait tout l'espace et donc on s'est dit en attendant on va le laisser le seul problème c'est que j'aime bien montrer un petit peu mes looks et là ça risque d'être plus compliqué c'est beaucoup plus lumineux c'est surtout très agréable quand on est là moi je suis plutôt du côté de la méridienne et ce qui est top c'est que nous maintenant on prend le petit déjeuner et le déjeuner ici donc on a juste à faire pivoter et on voit mieux la télé que lorsqu'elle était dans le dos finalement Jacky kiffe aussi des sans bébé je trouve l'ensemble harmonieux cohérent et derrière bah ça n'a pas changé j'hésitais hein au début à mettre ça là et inversement mais ça aurait fait beaucoup trop lourd les deux meubles blancs l'un à côté de l'autre et je dois dire et c'est quand même le plus important on est très bien non c'est parfait on confirme ce qui va nous manquer maintenant et bien ce seront les nouvelles chaises de bar qui je pense seront un peu ouais dans les tons verts j'ai pas testé quand je ferai des face cam avec le fond comment ça rendra attends c'est quoi cette orientation oui ça ira ça ira par contre quand même je vous avais dit hein que je vous dirais vraiment toutes mes impressions concernant l'arrêt du sucre c'est compliqué hier par exemple hier soir quand j'étais chez ma maman c'est vrai que je m'en veux je m'en veux j'étais très 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 irritable j'ai je me sens en bad je me sens pas bien et c'est vrai que j'avais pas percuté mais ça fait plusieurs jours et Eric il me dit mais euh cherche pas enfin c'est l'arrêt du sucre c'est sûr que euh c'est lié c'est lié non mais je suis vraiment pas bien je me sens euh à cran euh je pars au quart de tour je suis très fatiguée très très fatiguée l'arrêt du sucre peut-il provoquer un mal-être selon Marie Claire peut s'avérer pénible dans la mesure où le sucre active le circuit cérébral de la récompense tu m'étonnes sa suppression est ainsi susceptible de provoquer de l'irritabilité de l'anxiété voire même un état dépressif des deux premières semaines de sevrage observe Serge Ahmed neurobiologiste à l'université de Bordeaux ah ouais les deux premières semaines ah bah je suis dedans enfin je suis même un petit peu au-delà on va dire c'est normal alors après euh vous allez me dire oui mais tu manges des manques tu manges des fruits ouais mais ouais mais j'ai beaucoup trop de privations beaucoup trop de frustration moi je vous dis c'est le soir et c'était vraiment gâteau gâteau le goûter le truc le sucre on est d'accord c'est pas bien mais là dedans il y a un manque c'est le sevrage en fait tout simplement je sors mes papiers et je vais direction la banque cool j'ai reçu un prototype du bijou pour la boxe d'août je vais regarder ça tout de suite bon bah pour moi c'est validé hein magnifique encore une fois je vais l'appeler en rentrant pour lui dire que bah go go on part sur la prod vraiment je vous le dis hein toutes les boxe qui arrivent et notamment celle là qui en commande encore euh pendant dix jours à peu près ça va être du très beau hein la banque c'est fait la boulangerie même pas qu'on la regarde mais euh par contre je suis pas égoïste hein c'est à dire que je vais dans les boulangeries et j'achète des gâteaux Eric bah oui forcément je vais pas lui imposer euh je suis déjà assez chiante en ce moment bah inutile de vous dire qu'il fait très très beau j'avais dit que peut-être j'irais ouais mais le flemme dans une parfumerie parce que j'ai repéré un nouveau parfum je crois que je vais y aller et je veux encore le sentir pour être sûre je sais pas peut-être tout à l'heure oui concernant euh on va dire les effets euh secondaires de ce sevrage je préfère vous le dire parce que je sais que vous vous êtes euh plusieurs m'avoir dit euh que vous vouliez que je vous avais un peu motivée que vous vouliez faire pareil donc ne soyez pas étonnés si les premières semaines vous êtes un petit peu à cran voyez un petit peu même euh pas le moral et tout c'est euh soit disant normal à la banque ils me disent vous êtes toute toute belle toute élégante donc ça je dis au fond vous m'auriez vu il y a 20 minutes je suis une arnaque j'étais un peu en schlag à la maison c'est vrai on a discuté c'est le fameux masque social t'imagines si tu venais comme tu es il y aurait plus de limite bref on a rigolé est-ce qu'on se ferait pas une petite infusion à la rhubarbe ? bah moi je dis si je vous montre juste un truc petit indice rapide du bijou d'août hum mais qui a-t-il à l'intérieur ? trop beau nous sommes mercredi et mercredi c'est l'un des jours de la semaine où je publie un vlog donc je suis sur le montage depuis ce matin parce qu'il va être long le petit je n'ai pas remis d'autobronzant je me suis fait un gommage sous la douche ce matin je préfère le mettre le soir et hier soir je les appais je pense que je vais réitérer ce soir parce que vraiment le rendu est pas mal hein il fait naturel il est pas trop j'ai pas l'impression d'avoir des démarcations ce qui est assez rare avec l'estobronzant donc c'est plutôt bien là je les vois les petites racines ça fait j'ai regardé moins de deux mois ça fait allez on va dire sept semaines la dernière fois que je suis allée chez le coiffeur mais le problème c'est quand tu attends avec le blond trop après ça fait des démarcations donc je pense que peut-être semaine prochaine je vais y retourner ils ont quand même poussé aussi je suis contente ils poussent gentiment à leur rythme donc c'est bien ça fait du bien de les couper je vais arrêter ce vlog bah maintenant il fait très très beau très très beau c'est pour ça j'ai envie de me dépêcher pour peut-être vu que c'est mercredi et Eric n'a pas le cours le mercredi promedi il est possible qu'on bouge possible donc pour ça il faut que je vous laisse maintenant j'espère que ce vlog vous aura plu et j'attends vos petits retours comme d'habitude en commentaire je vous fais un gros bisou et vous dis donc à il faut que je m'y fasse hein vendredi pour une face cam c'est ça et dimanche prochain pour un nouveau vlog bisous